Musique 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 A Portofino Musique La piste Suicide Accident Ou meurtre Qu'est-il arrivé à la comtesse Agusta En Irlande Le corps affreusement mutilé d'une jeune femme Est retrouvé sur un petit chemin Au pied d'une maison de pêcheurs isolés Ce corps C'est celui d'une française Sophie Toscan du Plantier Elle avait épousé le plus célèbre producteur de cinéma français Daniel Toscan du Plantier Cette figure incontournable du 7e art et des médias De 18 ans son aîné Était l'ami de toutes les stars En quelques années C'est dans ce monde de rêves et de paillettes Que la discrète Sophie est propulsée Nous partirons en Irlande Sur les traces de l'épouse de Daniel Toscan du Plantier Retour sur l'un des plus grands mystères De ces 15 dernières années en Irlande Sophie Toscan du Plantier Ou l'histoire d'un crime parfait Edouard Stern Avait tout pour vivre une existence extrêmement heureuse Pourtant en 2005 Il est retrouvé mort En combinaison de latex Dans son luxueux appartement de Genève De 4 balles dans la tête Edouard Stern Était un banquier français multimilliardaire L'un des hommes les plus riches de l'Hexagone Mais une nuit il a été abattu Le dossier est sensible Mais les enquêteurs vont rapidement être aiguillés Sur la piste d'une mystérieuse jeune femme blonde Une sorte de, j'ose dire, de geisha Comment a-t-elle tissé sa toile Autour du très convoité Edouard Stern Comment leur jeu sexuel A-t-il pu virer au cauchemar En quelques minutes Ils étaient dans l'excès Tout était dans l'excès Vous allez assister à la vertigineuse descente aux enfers D'un couple hors du commun Enquête sur une trajectoire fatale Celle du richissime banquier Edouard Stern Le 8 janvier 2001 Dans la station balnéaire très glamour de Portofino L'une des plus grandes figures de la jet set italienne Disparait dans des conditions mystérieuses La comtesse Francesca Vaca Agusta Pendant des jours et des jours Le corps de celle que l'Italie surnomme la comtesse Va rester introuvable Sa rocambolesque disparition Va tenir en haleine tout le pays Il y a même des gens qui Ils ont vu une voiture Sortir de la villa Avec un corps Dans un tapis Une chute vertigineuse de cette falaise Aurait sonné le glas de cette comtesse Dont la vie ressemblait à un véritable conte de fées Le chat d'Iran Silvio Berlusconi Barbara Streisand Madonna Les plus grandes stars du show business Et de la politique Se pressaient aux soirées organisées Dans sa somptueuse villa Cette franchise qui est devenue d'un coup Une des femmes les plus importantes d'Italie Accident, suicide ou meurtre Toute l'Italie est en émoi Et les rumeurs vont bon train Les métros la vie Surtout une femme qui fait un lift Quelques mois avant Se suicide pas de quelques mois après Après des semaines d'enquête Les soupçons vont se porter Sur ces deux derniers amants Maurizio et Tirso Avec cette question La comtesse Francesca Agusta A-t-elle fait l'objet d'un assassinat programmé ? L'un d'eux en voulait-il à son immense fortune ? Elle est morte Elle avait 250 millions de francs La comtesse Agusta A-t-elle été sauvagement assassinée Ou a-t-elle fait une mauvaise chute ? Les premières constatations Nous choquent Puisque le crâne est complètement défoncé Pourquoi et comment Cette jeune milanaise de classe moyenne Est-elle devenue en quelques années Cette comtesse Que toute l'Italie a du lait ? Enquête et révélation Sur la jet-sêteuse italienne Francesca Agusta Enquête sur la comtesse aux pieds nus Elle a beau être l'héritière D'un des hommes les plus riches d'Italie La comtesse Francesca Vaca Agusta N'est pas d'humeur joyeuse Ce soir du 8 janvier 2001 Elle tourne en rond A la Villa Alta Chiara Dans sa somptueuse demeure italienne Perchée sur le promontoire de Portofino A plus de 80 mètres au-dessus de la mer Peu avant le dîner Elle s'éclipse dans ses appartements Et vide une bouteille de whisky Pour chasser plus vite ses idées noires Elle avale aussi 10 cachets de somnifères A 58 ans La comtesse Agusta est au bout du rouleau Elle ne réapparaît dans le salon Que vers 19h La tête embrumée Pour annoncer à son entourage Qu'elle sort prendre un bain Pourtant Il fait un temps épouvantable Sur la côte ligurienne Sur la falaise Le vent souffle en rafale Et il pleut à verse Mais personne ne la retient Tous sont habitués aux frasques De madame la comtesse La voilà nue sous son léger peignoir En chausson dépareillé Qui s'éloigne dans le parc Titubant sous la tempête C'est la dernière image Qu'ils auront d'elle Ils ne la reverront jamais Le lendemain matin Le journaliste italien Massimo Calandri Est l'un des premiers Arrivé sur les lieux Et bien c'était le 9 de janvier Le matin J'avais un ami en contact Chez le carabinière Qui me dit qu'il y a eu Un gros problème à Portofino Et que la comtesse Auguste A disparu Qu'on est en train de la chercher Dans les montagnes Autour de Portofino Qu'on ne sait pas vraiment Qu'est-ce que s'est passé Mais c'est un grave problème Qu'il y a tous les policiers Qui sont en train d'arriver De Gênes De la ville de Gênes De la ville de Rome même On ne sait pas vraiment Qu'est-ce que c'est en train de passer Mais on sait que c'est quelque chose De très important Parce que la comtesse C'est très connue Dans tout le monde Surtout ici à Portofino Elle fait des grandes fêtes Elle invite toutes les célébrités C'est une des femmes Les plus riches d'Italie Le surlendemain Le soleil irradie de nouveau Portofino Ce ravissant petit port de pêche De 400 habitants Est avec Saint-Tropez L'une des stations balnéaires Les plus sélectes De la Méditerranée L'été Silvio Berlusconi Dolce Gabbana Les plus grandes fortunes italiennes Y séjournent Dans leur résidence secondaire Les barques Cèdent leur place au yacht Mais ce matin là Les plongeurs locaux Rentrent au port Avec une prise inhabituelle Ils retrouvent par 35 mètres de fond Le peignoir Les pantoufles Et les lunettes En écaille De la comtesse Nous sommes retournés Sur les lieux Avec l'ancien maire du village Giorgio Devoto A l'époque Il avait contribué aux recherches Regardez La villa est là-haut Juste au-dessus Vous voyez entre le pain Et le palmier Il y a une balustrade C'est là que la comtesse Avait l'habitude de se cacher Quand elle déprimait Et qu'elle avait un peu bu Elle est probablement tombée de là Puis a roulé de roche en roche Pour finir à la mer Vous voyez c'est là C'est juste là C'est à cet endroit Que les jardiniers Balançaient leurs herbes Ici Il se murmure Que la villa La plus prestigieuse De Portofino Serait frappée D'une malédiction Elle porte malheur Cette villa Et ce Depuis sa construction Par l'ordre Carnarvon Celui qui est Qui a découvert la tombe De Toutankhamon En Egypte Il est mort rapidement après Et quelques temps plus tard On a su qu'un de ses proches Était lui aussi tomber là Exactement au même endroit Que la comtesse Tout raisonnablement On nous fait penser A une tragédie Alors on comprend Qu'elle est tombée On ne sait rien Mais le problème C'est le corps On ne trouve pas Le cadavre Donc Qu'est-ce que s'est vraiment passé Francesca Vaca Agusta S'est volatilisée La comtesse La comtesse a-t-elle mis en scène Sa propre disparition Est-elle tombée Accidentellement De la falaise Ou pire Quelqu'un l'a-t-il poussée Où est passé le corps De la comtesse Agusta A Portofino A Portofino Qu'est-il arrivé à la comtesse Agusta C'est la question Que toute l'Italie se pose C'est normal C'est une grande histoire D'amour C'est une histoire d'argent C'est une histoire Avec un mystère Peut-être un meurtre Avec des testaments Avec la lutte Entre tous les héritiers C'est vraiment Une grande histoire Un grand roman Il y a tous les ingrédients Des jours durant Les journalistes font le pied de grue Devant le portail de la villa Espérant voir sortir Tirso et Susanna Les dernières personnes A avoir vu la comtesse Les rumeurs vont bon train On commence à écouter Des histoires de témoignages Les plus incroyables Peut-être qu'il y a des bandits Qui l'ont prise Pour demander de l'argent Il y a même des gens Qui sont prontes à jurer Qui vont chez les carabinières Pour dire qu'ils ont Ils ont vu une voiture Sortir de la villa Avec un corps Dans un tapis Ou quelque chose comme ça Et quelqu'un qui a jeté Ce corps des rochers En l'absence de corps Personne n'ose encore Imaginer le pire Même si les espoirs De la retrouver vivante S'amenuisent de jour en jour Le pays est en émoi La comtesse Agusta Est depuis plus de 40 ans Une figure incontournable De la jet set italienne La trajectoire de Francesca Vaca Grafani Débute dans les années 60 A Milan Cette jeune femme exubérante Issue de la petite bourgeoisie locale Gagne sa vie En posant pour des magazines de mode Le reste du temps Elle court les réceptions De la jet set milanaise Jusqu'à ce qu'un soir De 1965 Une rencontre bouleverse son destin Son regard croise celui Du comte Corrado Agusta Sa famille a fait fortune Dans les hélicoptères C'est l'un des hommes Les plus puissants du pays Il est marié Et père de famille Et accuse 18 ans De plus qu'elle Mais entre eux Le coup de foudre est immédiat C'est à Saint-Maurice En Suisse Que nous avons retrouvé Ricky Agusta Le fils unique du comte A 60 ans Il garde un souvenir tendre De cette belle mère Que son père a tant aimé Francesca est une femme Belle De très grande classe Très sympathique Très gentille Et comme ça C'est normal Que mon père C'est amoureux Je trouve que c'était juste En plus Après Ils ont passé Au moins 20 années Vraiment bien ensemble Le jet setter italien Massimo Gargia A bien connu Francesca A l'époque La jeune starlette Est loin d'imaginer Qu'elle va vivre Un véritable conte de fées Et tout un coup Il divorce de sa femme Ça lui coûtait très cher Sa femme Il a dû donner presque La moitié de sa fortune Énormément Mais elle gagnait Encore de la chance C'était un homme Qui travaillait Qui faisait des affaires Et a marié Cette Francesca Qui est devenue d'un coup Une des femmes Les plus importantes D'Italie Les noces Sont célébrées Au début Des années 70 A 30 ans La roturière Trouve très vite Sa place Parmi les richissimes Clients de son mari Le chat d'Iran Le roi Hassan II Ou encore Silvio Berlusconi Le domaine Agusta Est alors l'un des plus réputés D'Italie Cela fait 40 ans Que Carmelo Carluzzo Vit à Portofino Cet enfant du pays A connu la grande époque Du conte Son activité L'a mené A fréquenter Les plus grandes familles royales Tous les chefs d'Etat Venaient à Portofino Mais aussi Les plus grandes stars d'Hollywood Et la jet set Du monde entier Chez elle J'ai vu Barbara Streis J'ai vu Denir J'ai vu Madonna Elle aimait beaucoup Inviter des gens très célèbres Propriété en Italie Et au Mexique Chalet à Saint-Moritz Yaud de luxe De plus de 50 mètres Ancré à Monaco Et rivière de diamants Francesca Vaca Agusta Mène une existence Enivrante Elle est devenue Très capricieuse Très prétentieuse Je ne peux jamais oublier Que je donnais une fois Un dîner À Sardaigne Pour mon anniversaire Elle était là Avec 16 14 habités Elle et son mari C'était 16 Ils avaient fait Comme menu Une salade De crostacé Dans la salade de mer Et après Un timbal De pâtes Et quand sont arrivés Un timbal de pâtes Il dit Non moi Je ne mange pas Les pâtes le soir C'est trop gros C'est ça Elle est partie Avec tous ses invités Et d'un coup Ma table est restée À moitié vide Surtout la place À côté de la mienne Pour vous dire Comme elle était Des caractères Difusiles Elle se croyait La reine du monde On ne peut rien refuser On ne peut rien refuser À madame la comtesse Et elle-même d'ailleurs Ne se refuse rien Pas même Quelques aventures Extraconjugales Des infidélités Qui au bout De 20 ans De mariage Auront raison De ce conte de fées Je pense Que la différence D'âge Elle a joué Un bon rôle Pour faire finir L'histoire En 1985 Le couple se sépare La comtesse conserve La villa Alta Chiara Et s'établit À Portofino Et à peine Un an plus tard Elle tombe Dans les bras D'un enfant du village Maurizio Raggio Un playboy De 20 ans Son cadet Maurizio Raggio Avait un bar Très connu ici Il était fréquenté Par toute la Jet Set C'est quelqu'un De très sérieux De très intelligent Il parle au moins 5 langues C'est une personne Très cultivée Une personnalité Brillante Qui se révèle Être un homme D'affaires Redoutable Au point D'inciter Francesca Lorsque le compte Agusta S'étend en 1989 Des suites d'un cancer A obtenir une part Plus conséquente De sa fortune Un capital De plusieurs centaines De millions d'euros Pour cela Elle ira même Jusqu'à attaquer Ricky Agusta Le fils de son Défunt mari En justice Je pense qu'elle a perdu 11 années De vie Et moi aussi Parce que Quand mon père est mort Elle a décidé Que la fortune Elle était 10 fois Ce que c'était Ce qu'elle voulait C'était 3 fois La fortune C'est une folie 11 ans de procédures Après quelques mois D'incarcération Elle finit assignée A résidence A la villa Altaquiara Son palais De Portofino Devient son pénitencier L'idée d'être prisonnière Elle prend du soleil Elle est dommé jusqu'à l'après-midi La vie chez elle C'était un peu emmerdant Et elle a commencé S'empêchant Pour les drogues Aussi La piste L'hélicoptère Est devenu plutôt Une piste de cocaïne Pour la nuit Mais vous savez Que quand on commence Ça prend des drogues La tête parle un peu Je veux dire On n'est plus la même personnalité Je veux dire Elle On n'avait plus perdu la tête Seule Sans enfant L'extravagante comtesse Refait parler d'elle A l'aube de ses 60 ans En s'affichant Avec deux personnages Hauts en couleur Susanna Toretta Une bimbo de 30 ans Bodybuilder à 16 heures Et un énigmatique mexicain Tirso Chazaro Ce nouveau playboy Au physique De Rudolf Valentino Est à la fois Son garde du corps Son secrétaire Son prof de gym Et surtout Son amant Un choix Qui interroge Aujourd'hui encore Ricky Agusta Comment une dame Comme Francesca Intelligent Sympathique Genéreux Peut se mettre Avec une personne Comme Tirso Moi ça c'est quelque chose Que je Je ne peux pas Me justifier C'est pas C'est J'ai connu Un des personnes Les plus Nul Au monde C'est une offense A l'intelligence De Francesca Je trouve Ça c'est ce que je dis Il y avait Un ménage à trois Un ménage un peu compliqué Raj Il était Le patron Celui qui gérait Tout le monde Gérait Le villa Gérait La comtesse Gérait Les amis De la comtesse Il avait Mis Ses gens A côté D'elle Pour mieux La contrôler Mais cette cour Se révèle Plus soucieuse De la flatter Que de la protéger Huit jours Avant sa mort Francesca lance Un véritable appel Au secours A Ricky Agusta Le fils du comte Cela fait dix ans Qu'ils ne se sont pas Parlés au téléphone Peut-être Dans sa tête Elle avait reconnu Que moi J'étais La personne La plus fiable On dit comme ça Qui pouvait s'adresser Elle m'a dit Ah je suis Très fâché Je ne suis pas content Les gens Autour de moi Ils sont Seulement intéressés Les soeurs Qui étaient Pas intéressés C'était Mauriz Mais maintenant Il a une autre Une autre vie Elle était fatiguée De ces gens De cette vie De ces gens Autour Francesca C'est toi Qui les vas servir Et tes amis Pas moi Que s'est-il alors Passé Cette journée Fatidique Du 8 janvier 2001 Dans l'intimité De la villa Alta Chiara Ce 8 janvier 2001 C'est l'anniversaire De Maurizio Radio Pour la première fois Il a décidé De le fêter A Miami Loin de la comtesse Agusta Il était très fâché Et il était Très déçu Je crois Pour l'absence De Maurizio Rage Donc il a commencé A boire Et pour la deuxième fois En une semaine Francesca téléphone A Ricky Agusta Il sera le dernier A lui parler Elle était dans un état Je trouve pas Exactement Calme Clairement Elle était sauf Et elle avait pris Des choses Quel chose Pour dormir Pour ne pas dormir Je sais pas Moi j'ai pas compris Un mot Elle Et je dis à Francesca Calme toi Écoute Va te reposer Parce que Je t'entends pas Je t'entends pas Tu 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 Riqui Agusta L'apprendra bien plus tard Mais cet appel Francesca l'a passé Depuis l'intérieur D'un placard Où elle s'est cachée En attendant qu'on la trouve Car depuis quelque temps Se cacher C'est la dernière lubie De la comtesse Elle s'est cachée Parce qu'elle avait Vraiment besoin D'amour De la compréhension Du monde De l'attention De l'affection Du monde Donc elle s'est sentie Seule Elle faisait comme ça Elle s'est comportée Tout le monde racontait Elle s'est comportée Comme une enfant Vraiment Parce qu'elle avait besoin Elle était très fragile Le point de vue psychologique Donc Caractère Donc elle avait besoin De quelqu'un A son côté Et c'était sa façon De demander de l'aide Clairement Elle n'était pas Une femme Heureuse Sinon Vous ne rentrez pas Dans un armoire Où vous cachez Cache-cache Ca c'est sûr Il est environ 19h Lorsque Tirso et Susanna La voient réapparaître Dans le salon Nus sous son peignoir En plein mois de janvier Deux sandales Dépariées au pied La comtesse Agusta Leur annonce Qu'elle sort se baigner Mais au bout de quelques heures Sans nouvelles d'elle Ils préviennent Maurizio à Miami C'est Maurizio qui a compris Après deux heures Trois heures Comme ça Que ça pouvait être Quelque chose De dangereux Donc Celui qui appelait Pour le premier Les carabinières Et donc Tout a commencé Que s'est-il passé Dans le parc De la Villa Alta Chiara Francesca Agusta A-t-elle été victime D'un complot De son entourage La comtesse Ivre Et sous l'emprise De Somnifère A-t-elle perdu seule L'équilibre au bord De la falaise Ou bien Quelqu'un l'a-t-il aidé A tomber Et comment expliquer Qu'elle ait modifié A plusieurs reprises Son testament Au cours des derniers mois A Portofino Après la disparition De la comtesse Agusta Un élément trouble Les enquêteurs Les occupants De la luxueuse Villa Ont mis 7 heures Avant d'alerter Les policiers De l'absence Inexpliquée De la millionnaire Et au fil De leurs investigations Ils dénichent Un document capital La comtesse Avait rédigé Son testament Mais ce qui les intrigue Par-dessus tout C'est que ces dernières semaines Elle n'a eu de cesse De le modifier La question c'est Le testament Qu'est-ce qu'il y avait Dans le testament Elle est morte Elle avait 250 millions De francs Dans les comptes courants Liquides 250 millions De francs liquides Il y a maison D'Akabur Maison en Suisse Maison en Milan Et maison Portofino Enorme maison Beaucoup de voileurs En valeur énorme La comtesse Agusta Était richissime Et sans descendance Alors pour les enquêteurs italiens Elle aurait pu faire l'objet De certaines pressions Dans son entourage Dans les derniers mois Presque chaque semaine Elle voulait changer Le testament Donc peut-être Que quelqu'un a pensé Voilà C'est moi l'héritier Il faut faire quelque chose Avant Avant qu'elle change d'idée Elle faisait tout le temps De testament Selon son humeur Elle disait à ses partenaires C'est une chose Qu'on ne doit jamais faire Si vous faites Vous avez beaucoup d'argent Vous dites A votre partenaire Qu'il s'en sort Légataire Il va vous tuer Tout de suite Et les héritiers Les voici Maurizio et Tirso Ces deux derniers amants Sont les premiers A figurer sur son testament Un an plus tard En 1999 Maurizio disparaît Du document C'est désormais Tirso et Domenico Le frère de la comtesse Qui doivent se partager Le pactole Le 22 mai 2000 Nouveau rebondissement La comtesse Décide de tout léguer à Tirso Seulement voilà Le 6 janvier 2001 Deux jours avant sa disparition Tirso est finalement Contraint de partager Le futur héritage Avec Susanna Mais ce dernier testament Non signé Écrit à huis clos N'aura aucune valeur Tout le monde Était convaincu D'être Disons l'héritier Celui qui devait avoir Le trésor Maurizio Ragi Il était convaincu Mais aussi Le frère Domenico Vaca Grafani Aussi Le mexicain Aussi Susanne Elle pensait Oui bien sûr On était des grands amis Donc j'aurais Beaucoup d'argent Et c'est vraiment Une lutte Une guerre Pour le testament Qui a commencé Et qui a commencé Depuis juste quelques heures Après sa disparition Parce que A deux heures Trois heures De la nuit Le frère Était déjà là Dans la chambre Avec le mexicain Ils étaient déjà En train de chercher Le testament Au tribunal de Kiavari Une enquête est ouverte Cela fait déjà Deux semaines Que la comtesse A disparu Lorsque soudain Un événement improbable Va se produire A 400 km de là Sur les côtes françaises Le 22 janvier 2001 Le lieutenant Laurent Evin Alors gendarme Ayer Est appelé Sur une plage De Bormelé Mimosa Près de Saint-Tropez Ici les plages Les plages sont nichées Dans des criques Et chacune porte un nom Et parfois Certaines coïncidences Sont plus que troublantes Environ 300 ou 400 mètres D'ici Il y a une petite crique Qui s'appelle La crique de Portofino Mais celle Qui intéresse Le lieutenant Evin C'est la crique du Pinay Juste en dessous C'est dans ce petit coin De paradis A l'abri des regards Que ce 22 janvier 2001 Des promeneurs Ont fait une sordide découverte On constate La présence Du corps d'une femme Entièrement dénudée Allongée sur le ventre Qui semble avoir été rejetée Par la mer Les premières constatations Nous choquent Puisque le crâne Est complètement défoncé Ce gendarme Vient de découvrir Le corps de la comtesse Agusta Mais il ne le sait pas encore Car en France Personne n'a entendu parler De sa disparition Enquête de voisinage Examen du fichier national Des personnes disparues Les enquêteurs Tentent de mettre un nom Sur ce cadavre A l'institut médico-légal De Toulon Où il fait l'objet D'une autopsie Une première piste Est écartée Si la victime Était tombée De la petite falaise Du Cap Bénat À Borme-les-Mimosas Où son corps A été découvert Ses blessures Auraient été Bien moins sévères C'est le docteur Jean-Marc Janin Qui réalise cette expertise La boîte crâniale Était ouverte Disloquée Le cerveau Était absent Il était Il avait été Il avait donc été Éjecté Et d'autres blessures Que l'on découvrait Au niveau Des membres Fractures de l'unérus droide Des fractures Ouvertes D'une cheville droite Fractures Des avant-bras Ces lésions là Sont rencontrées Dans les cas De chutes De corps D'une hauteur importante Le docteur Janin Ne décèle Aucune trace d'eau Dans les poumons C'est donc Que la victime N'est pas morte-noyée Conclusion du légiste L'inconnu N'est pas décédé A l'endroit Où son corps A été trouvé Elle y aurait donc été Déposée Les enquêteurs Varrois Penchent alors Pour un homicide Les gendarmes français Vont-ils parvenir A identifier Le cadavre De la comtesse Agusta Quel élément Va les mettre Sur sa piste Et vont-ils Découvrir comment Ce corps est arrivé Sur les côtes françaises L'enquête sur le cadavre Découvert à Borme Les Mimosas Est confiée Au procureur adjoint De Toulon Nicolas Besson Pour avancer Il dispose Des planches photographiques Réalisées par les gendarmes Le jour de la découverte Du rapport d'autopsie Mais aussi Des analyses toxicologiques Et d'un schéma dentaire De la victime On se rend compte Très rapidement Qu'elle porte Deux alliances Avec la même date Donc ça Ça nous interpelle 4 novembre 1950 Me semble-t-il Donc c'est quelqu'un Qui est identifiable Et puis on a La dentition Le seul élément Qu'on a C'est on comprend Que c'est une personne Qui n'est pas D'extraction modeste Et qui est vraisemblablement Assez fortunée Dans la mesure Où le travail Qui a été opéré Par les hommes de l'art Dans sa bouche Sont très dispendieux Mis bout à bout Ces éléments Ne mettent toujours pas Les gendarmes français Sur la piste De la comtesse Pour être franc avec vous On patine un peu On n'a aucun élément Et bien évidemment Tout ce qu'on fait Le voisinage Les gendarmes S'agitent etc Sur l'air de Borme Les Mimosas Sur l'air varoise Voir même Sur le territoire national Les recherches Sont totalement négatives Pour sortir de l'impasse Les enquêteurs Lancent un appel À témoins Dans la presse La pêche Est miraculeuse Un lecteur Se manifeste Il pense reconnaître La comtesse Agusta Que toute l'Italie Recherche depuis Plusieurs semaines Le procureur adjoint Contacte aussitôt Les enquêteurs italiens Et demande à la famille D'apporter au plus vite Un schéma Des empreintes dentaires De la comtesse Les pièces manquantes Du puzzle Sont enfin réunies Le schéma dentaire Correspond Les alliances Correspondent Au remariage De son père Il sera Ultérieurement Fait une expertise ADN Avec le frère De madame Vaca Agusta Qui confirmera Définitivement Ce que nous savions déjà Donc qu'il s'agit Bien De cette personne L'inconnu du Cap Bénat Est donc bien La comtesse Agusta Mais alors Comment le corps De la milliardaire A-t-il pu s'échouer Sur une plage varoise A plus de 400 km De sa villa De Portofino Ce sont les techniciens De météo France Spécialisés Dans les courants marins Qui vont apporter La réponse Le cadavre A dérivé Sous l'effet Du courant ligure Qui lèche Les côtes méditerranéennes De l'Italie A l'Espagne A un moment donné On s'est même demandé Si elle n'avait pas été Je pense que c'est une thèse Qui avait été développée Dans la journée Est-ce qu'elle n'aurait pas été Transportée Jetée là Etc Non Le courant ligure Confirme Qu'elle tombe Et elle peut C'est tout à fait Compatible Avec une chute Ce soir là A Portofino Et le courant ligure La conduit Jusqu'à Borme Lémi Mozardique Quand ceci est établi Quand on sait que c'est tel Qu'on rend le corps Aux Italiens Après en amant Pourquoi est-elle tombée Ce soir là De cette falaise C'est la question A laquelle vont désormais Devoir répondre Les enquêteurs italiens Car après plus de Deux semaines D'interrogatoire Aucune charge N'a finalement été retenue Contre les amis De la comtesse Et notamment Tirso Son amant mexicain Certes Il a bien hérité De son immense fortune Mais il a conclu Un arrangement Avec l'entourage De la milliardaire Afin que chacun Touche sa part du gâteau Maurizio bien sûr Mais aussi Les neveux De la comtesse Les enquêteurs Ont définitivement Enterré La thèse de l'assassinat Reste l'hypothèse Du suicide Ou celle de l'accident Chez les policiers Comme chez les proches Les avis restent Partagés La comtesse Essentialement La comtesse Était fatiguée De vivre C'est mon sentiment Elle n'avait plus La volonté La force De supporter Cette situation Et elle a choisi De partir Je ne sais pas comment Mais elle a préféré Fermer un livre Plein de contes De romantisme De jolies choses Et le faire En toute discrétion Forse anche Con discrétion Pourquoi se suicider Comme ça Elle avait plein De sonifères Elle prenait plein De drogues Elle aurait pu se suicider Avec les médicaments C'est mille fois mieux Elle prenait un mélange Une overdose Elle serait morte Plus agréable Plus agréable Que c'est jeté Que vous pouvez rester Paralisé Vous n'êtes pas sûr De mourir Je reconnaissais Son caractère C'est pas une femme Qui se suicide Elle émettra la vie Surtout une femme Qui fait un lift Quelques mois avant Elle ne se suicide pas Quelques mois après Cette comtesse Qui a écrit Tant de testaments N'a d'ailleurs Laissé aucune lettre Qui justifierait Un tel acte Après toutes ces années D'enquête La justice a donc tranché La comtesse Agusta Est bien morte Par accident Pourtant La presse italienne Continue Elle Plus de dix ans Après le drame De faire ses choux gras Avec cette affaire On ne peut pas toujours Avoir une exacte Solution Pour ce qui s'appelle Un accident Si c'est un accident Un accident créé Par le malheur De cette femme Par la drogue Par l'alcool Par la Disattention De les gens autour Mais c'est toujours Un accident On ne peut pas Continuer Pour chercher La solution Mais malgré tout En Italie Ils aiment Toujours Ils aiment Cette chose Ils aiment L'intrigue Les scandales Les choses Et oui Mais s'il n'y a pas Qu'on la laisse en paix Qu'elle vive tranquille Où elle est Ce qui est arrivé Est arrivé Plus le temps passe Qu'est ce que vous voulez Qu'on vérifie Rien Qu'on la laisse en paix Là où elle est C'est tout A Portofino Ceux qui ont connu Et aimé la comtesse Voudraient définitivement En finir avec cette histoire Le 23 décembre 1996 Deux jours avant Noël Le corps affreusement mutilé D'une jeune femme Est retrouvé sur un petit chemin Au pied d'une maison De pêcheur isolée Sur la côte irlandaise Cette jeune femme C'est Sophie Toscan du Plantier J'ai juste remarqué son bras Qui était dénudé Mais jamais je n'aurais cru Que c'était Sophie Sophie Toscan du Plantier Était jeune Jolie Et depuis quelques années Très riche Elle avait épousé Le plus célèbre producteur De cinéma français Daniel Toscan du Plantier Palme d'or Au festival de Cannes 1987 Pour l'un de ses nombreux Chefs d'oeuvre Cette aristocrate De 18 ans Son aîné Amie des stars Était une figure incontournable Du 7ème art En quelques années C'est dans ce monde De rêve et de paillettes Que Sophie est propulsée Elle était célèbre Elle était riche Elle était très belle Vous avez tous les ingrédients D'un bon thriller La frêle jeune femme A été rouée de coups Et frappée à la tête Avec un objet contendant L'assassin l'a achevé En lui écrasant le visage Avec un bloc de béton Qui pouvait en vouloir A ce point Sophie Toscan du Plantier C'est sûr C'est quelque chose Qui l'a suivi Depuis la France La jeune femme Aurait-elle fait Une mauvaise rencontre Ce dont on est sûr C'est qu'elle était encore en vie Aux alentours de minuit Après C'est le mystère Deux mois après le drame Un homme devient Le suspect numéro 1 C'est Yann Bellé Un journaliste anglais A plusieurs reprises Il y a eu des incidents Où il s'est mal comporté Avec sa copine Elle a parfois dû Appeler la police Yann Bellé Est-il vraiment l'assassin De Sophie Toscan du Plantier Retour sur l'un des plus grands mystères De ces 15 dernières années Sophie Toscan du Plantier Ou l'histoire d'un crime parfait Seule Dans sa maison de vacances En cette avant-veille de Noël 1996 Sophie Toscan du Plantier L'épouse du plus célèbre producteur De cinéma français Vient de s'endormir à l'étage Il est 2h30 du matin Ce 23 décembre Mais avec la pleine lune Il fait comme en plein jour A Tourmort En Irlande Soudain Un bruit au rez-de-chaussée Réveille la jeune femme en sursaut Elle se lève Descend Et enfile ses chaussures Au pied de l'escalier Sûrement la voisine Ou quelqu'un qui cherche son chemin Rien d'étonnant Dans ce coin perdu Ici Personne ne penserait A fermer sa porte à clé Et les fenêtres N'ont pas de volet Sans hésiter Elle ouvre la porte Aussitôt Elle reçoit un coup au visage Qui la fait saigner Et l'aveugle à moitié Paniquée Elle s'enfuit dans la nuit Par le terrain en friche A l'avant de la maison Elle s'écorche dans les ronces Se prend les cheveux dans les arbustes Talonnée par son agresseur En bas La barrière d'accès à la propriété est fermée Elle est prise au piège Déchaînée Son assaillant lui casse les 2 bras Avant de lui écraser le visage Avec un bloc de béton Un carnage D'une sauvagerie Insensée Partie droite du front Enfoncée jusqu'à l'oreille Fracture du crâne Et de la main gauche Doigts des 2 mains cassées Beaucoup de sang sur l'abdomen Le bras gauche Et la hanche droite Le lendemain matin C'est Shirley Foster La voisine Qui va faire la macabre découverte Comme d'habitude Elle descend les poubelles Par le petit chemin mitoyen Mais arrivée au portail Une forme au sol Attire son attention C'est seulement à ce niveau là Que j'ai vu le corps Le portail était ouvert Exactement comme aujourd'hui Elle était allongée là Avec la tête ici Et les pieds par là J'ai d'abord cru Qu'on me faisait une farce Que c'était une poupée gonflable Mais en reprenant ses esprits Shirley comprend qu'il s'agit d'un cadavre Je n'ai pas fait vraiment attention A son visage J'ai juste remarqué son bras Qui était dénudé Et son épaule Couverte de sang J'étais loin de penser Que c'était Sophie Jamais je n'aurais cru Que c'était elle Ici tout le monde connaît Sophie A 39 ans L'épouse de Daniel Toscan du Plantier Partage sa vie entre les mondanités Comme ici au festival de Cannes Ou là Aux côtés d'Alain Delon Et la quiétude des paysages irlandais Son mari est l'un des producteurs de cinéma Les plus influents du 20ème siècle Son succès se confirme aussi Auprès des femmes Il a déjà trois enfants De deux précédents mariages Lorsqu'en 1988 Il séduit Sophie De 18 ans sa cadette Loin des strass de la côte d'Azur C'est à Tourmort Le lieu de villégiature De la jet set européenne En quête de discrétion Et de tranquillité Que la jeune femme Aime venir se ressourcer Il y a cinq ans Elle a acquis cette maison De pêcheur isolée Qui domine la mer Celtique Là où ce matin Du 23 décembre 1996 Son corps a été retrouvé La nouvelle arrive en France Le soir même Les parents de Sophie L'apprennent par le journal télévisé C'est son mari Daniel Toscan Duplantier Qui grâce à ses relations Obtiendra confirmation De la nouvelle tard dans la nuit Bien sûr ça nous a complètement Chaviré Je ne sais pas Enfin bon On ne savait plus trop Où on en était C'était quelque chose De terrible Qu'on ne peut pas Elle était Couchée sur le dos Elle a dû Elle a certainement vu Quand il a pris Cette masse de béton Qui lui a écrasé Le visage Je dis que ça c'est C'est une mort atroce C'est une mort atroce Et c'est ça aussi Que je vois Souvent Le soir Que s'est-il passé Cette nuit Du 22 décembre 1996 Dans cette région Reculée d'Irlande Pourquoi Cette jeune maman Discrète Et sans histoire A-t-elle été Sauvagement assassinée Qui Se cache derrière Un acte aussi barbare Sophie Toscan du Plantier La femme du célèbre Producteur de cinéma Arrive en Irlande Le 20 décembre 1996 Nous sommes deux jours Avant son assassinat Que s'est-il passé Dans les heures Qui ont précédé Ce drame Comme en témoignent Ces images De vidéosurveillance Sophie Toscan du Plantier Débarque seule A l'aéroport de Cork Comme toujours Elle a réservé Une voiture de location En chemin Elle marque Un arrêt à Skull Le village voisin Pour y faire quelques courses Des olives Et du champagne Elle commande aussi Un exemplaire du monde Chez le marchand de journaux Elle compte passer Plusieurs jours ici Elle a dit à ses proches Qu'elle avait un documentaire Pour Arte à terminer Quand elle avait un projet Quelconque d'écrire Il fallait qu'elle soit tranquille Donc elle aimait La solitude quand même On ne sait rien De son emploi du temps Du lendemain samedi Si ce n'est Qu'elle fait un complément De course Toujours à Skull Le dimanche 22 décembre Vers 13h Elle sort faire une longue promenade A Misenhead A l'extrême pointe de l'île Où elle rend visite A un couple d'amis Puis Sur le chemin du retour Elle s'arrête dans un pub De Corkhaven Où elle a ses habitudes Billy O'Sullivan Le patron Est la dernière personne A avoir vu Sophie en vie Elle s'est assise là Comme d'habitude Elle a pris un thé Et on a peu papoté Je me souviens Lui avoir demandé Ce soir là Si elle saurait des nôtres Pour notre petit pot De fin d'année On prépare toujours Quelques sandwiches Pour les gens du village Et je crois Qu'elle m'a dit Qu'elle rentrait en France Pour Noël Mais qu'elle n'était pas sûre J'ai trouvé ça bizarre J'ai cru comprendre Qu'elle attendait Un coup de fil Pour se décider Mais bon Vous ne faites pas Toujours attention A ce genre de détails Evidemment On ne pouvait pas deviner Ce qui est l'arrivée Le soir même Sophie appelle Sa femme de ménage C'est décidé Elle rentrera finalement Dès que possible Pourquoi ce revirement Alors qu'elle vient Tout juste d'arriver A-t-elle reçu Ce mystérieux coup de fil On ne le saura Probablement jamais A cette époque En Irlande Les relevés téléphoniques N'existent pas On sait juste Qu'à 19h Elle parle à son amie Agnès Thomas Puis vers 23h30 A son mari Daniel Toscanduplantier A qui elle annonce Qu'elle a trouvé Un vol pour Toulouse Le lendemain 24 décembre Ce sera son dernier Signe de vie Le déroulement De cette soirée Barry Roche L'a retourné Maintes fois dans sa tête Depuis 14 ans Ce journaliste Est considéré Comme le spécialiste De l'affaire Toscanduplantier Ce dont on est sûr C'est qu'elle était encore en vie Aux alentours de minuit Après C'est le mystère Seule dans sa maison isolée A qui Sophie Toscanduplantier A-t-elle ouvert sa porte ? La jeune femme attendait-elle quelqu'un ? Avait-elle un rendez-vous prévu Qui aurait mal tourné ? Qui a bien pu assassiner sauvagement En pleine nuit ? Sophie Toscanduplantier En Irlande C'était aussi le premier crime Dans cette région d'Irlande Depuis environ 100 ans Tous les ingrédients D'un bon thriller Mais le moins qu'on puisse dire C'est que l'enquête Commence mal La police est mis des siècles à arriver Au bout d'une demi-heure Ils nous ont rappelé Pour nous demander Où on était exactement Ils ne nous trouvaient pas Puis ils l'ont couverte Avec une bâche Mais elle est bien restée là Jusqu'au lendemain soir Car tout le monde attend John Arbison L'unique médecin légiste du pays Il mettra près de 72 heures à arriver Trop occupé sans doute Par les préparatifs de Noël Mais pour le commissaire chargé de l'enquête Ce n'est qu'un détail On a beaucoup jasé Sur le retard du médecin légiste Mais elle était déjà morte A 10h30 Son corps était froid Il a pu déterminer Une heure de décès approximative Ça n'a rien changé à l'enquête Nous avons travaillé sur des bases Très professionnelles Pourtant C'est bien la main nue Comme en témoignent ces images de l'époque Que les enquêteurs ratissent les lieux A la recherche du moindre indice En vain L'arme du crime reste introuvable L'assassin n'a rien laissé De nombreuses erreurs ont été commises Notamment par les policiers eux-mêmes Qui ont saccagé la scène de crime Sans prendre aucune précaution Du coup Ils n'ont trouvé aucune preuve Aucune trace d'ADN Dès le lendemain du drame Les langues se délient Qu'est venue faire une femme mariée Seule en Irlande A quelques jours de Noël Travailler ? Mais dans ce cas Pourquoi n'a-t-elle pas emporté son ordinateur ? Les policiers se demandent Si la française N'avait pas plutôt prévu D'y retrouver quelqu'un Car plusieurs indices les intriguent Il y a d'abord Deux verres lavés Posés sur l'évier Et sur la table de la cuisine Une bouteille de champagne Intacte Celle achetée Deux jours plus tôt Au supermarché Mais il y a surtout Dans le salon Deux fauteuils Installés face à face Près d'un radiateur Pour la mère de Sophie Tout ceci n'est que pure élucubration L'histoire des deux chaises Moi je dis Ça alors là vraiment Elle faisait exactement Comme mon père Quand il faisait froid Mon père s'assied Sur une chaise A côté du radiateur Il mettait une autre chaise Il mettait ses pieds Et il disait Elle a toujours fait ça D'ailleurs La maison ne recèle pas Le moindre signe D'une présence étrangère Il n'y a aucune trace de lutte Et rien n'a été volé Par terre c'est de l'ardoise Alors tout marque Surtout s'il y a de la boue Ou quelque chose comme ça Tout marque Et là il y avait effectivement Des marques Mais ce n'était que Des marques de Sophie Donc ça voulait dire Qu'en principe Personne n'était rentré On n'invite pas les gens Chez soi A deux heures du matin Dans un tel coin C'est pas dans les habitudes Des rumeurs accréditent Malgré tout Aux yeux des enquêteurs La thèse de la rencontre amoureuse Depuis quelque temps Sophie et son mari Ne seraient plus Sur la même longueur d'onde Et le fait que le producteur Très attendu par la police Ne se déplace même pas A la nouvelle du drame Est interprété dans la population Comme une attitude suspecte Mais il y a une histoire ici Que c'était le mari de Sophie En France Qui a envoyé quelqu'un ici Pour faire ça Je ne sais pas Mais le mystère continue Parmi ceux qui penchent Pour cette hypothèse Léo Bolger L'homme à tout faire de Sophie Une fenêtre a changé Un radiateur a réparé C'est toujours à lui Qu'elle faisait appel C'est sûr C'est quelque chose Qui l'a suivi depuis la France Ça ne peut pas être un anglais Ni quelqu'un du coin Ces choses là N'arrivent pas ici Surtout qu'elle ne fréquentait Quasiment personne Elle ne s'était pas Vraiment intégrée Cette piste Le commissaire principal De la police de Bandon Dermot Dwyer N'y croit pas une seconde Daniel Toscan du plantier Ne sera d'ailleurs Jamais interrogé Ça aurait été très compliqué Pour quelqu'un venant de Paris D'arriver jusqu'ici Sans se faire remarquer Il serait vu à l'hôtel En voiture Bien sûr En tant que force de police Nous avons envisagé Toutes les hypothèses Pensez-vous qu'il y ait une chance Pour que son mari Aie commandité quelqu'un sur place Pour moi Aucune Sans ADN Sans armes Sans indices Ni mobiles Un mois après le crime La police irlandaise Ne tient pas le moindre début De piste Et pourtant Quelques semaines plus tard Un homme va devenir Le suspect numéro un Qui est cet individu ? Comment les enquêteurs Vont-ils arriver jusqu'à lui ? Pourquoi Sont-ils persuadés De tenir enfin l'assassin ? Sophie Toscan du plantier Est enterrée en France Dans l'intimité En Irlande Les investigations sont au point mort Quand un mois plus tard Coup de théâtre Un témoignage inattendu Va relancer l'enquête Celui d'une commerçante De Skull Marie Farel Elle est formelle Elle est formelle Le meurtrier n'est autre Que le correspondant Du journal local Un certain Yann Bellet Pour la police Comme pour l'avocat De la famille de Sophie Enfin l'enquête est relancée Il y a eu un élément majeur À un moment donné C'est qu'une personne A témoigné Avoir vu Yann Bellet Vers 3h du matin Sur le pont Auquel Fada C'est-à-dire A quelques Deux kilomètres De chez Sophie Toscan du plantier En allant vers La mer Et L'avoir vu en pleine nuit Donc la nuit du crime Le fait que Bellet Était vu sur les lieux Ou quasiment sur les lieux Faisait de lui Un suspect potentiel Important Et ce soir-là Justement L'homme N'a pas d'alibi Il avoue même S'être levé En pleine nuit Pour finir D'écrire un article Pour les enquêteurs Il a très bien pu En profiter Pour se rendre Chez Sophie À moins de 5 kilomètres De son domicile Seulement voilà Marie Farrell N'est pas très précise Ce qui est étrange C'est que dans sa première déclaration Elle a décrit l'homme Comme étant de la taille De son mari Environ 1m77 Alors que Bellet mesure Au moins 1m92 Nous avons voulu vérifier Par nous-mêmes La fiabilité De ce témoin Nous avons fait le test De rouler En pleine nuit Sur le pont En question A 20 à l'heure Seulement Et en plein phare Difficile De reconnaître Quelqu'un Nous avons demandé A Léo Bolger L'homme à tout faire De Sophie Ce qu'il pensait De cette histoire Je tiens à ne parler Que ce dont j'ai été témoin Et Marie Farrell Je la connais Je m'en méfie Comme de la peste Je la connais assez Pour la tenir à distance Tout ce qu'elle dit Est à prendre Avec des pincettes Les enquêteurs Prennent pourtant Très au sérieux Les allégations De Marie Farrell Contre Yann Bélé Le 10 février 1997 Près de deux mois Après le crime Le journaliste Est interpellé D'autant qu'un autre témoignage Va encore l'accabler Celui de la voisine Cette fois Souvenez-vous Shirley C'est elle Qui a découvert Le corps de Sophie Le même jour En tout début d'après-midi Elle affirme avoir vu Yann Bélé Sur les lieux du crime Or à ce moment-là Personne d'autre Qu'elle et la police Ne sont au courant Je l'ai croisé Avec sa compagne Jules Ils venaient dans ma direction Ils étaient en voiture Sur la route Là-bas À mi-chemin Avant la montée Ils ne pouvaient donc Pas voir Ce qui se passait Et je leur ai dit Si j'étais vous J'irais pas plus loin La police a bouclé Tout le périmètre Oui oui Je suis au courant Il m'a répondu Selon elle Yann Bélé En saurait donc trop Pour être étranger à l'affaire Ce que Shirley ignore Lorsqu'elle aperçoit Le journaliste Vers 14h C'est qu'il est envoyé Par un de ses confrères Depuis le siège De son journal à Cork Bélé aurait reçu un appel D'Eddie Cassidy Vers 13h20 Lui annonçant Que quelqu'un Avait été tué Mais les enquêteurs Persistent Et ils ne vont pas tarder À ajouter un nouvel élément À leur dossier Pour eux Yann Bélé En sait trop Sur Sophie Toscan du Plantier Pour être étranger à l'affaire Ses articles Regorgent de détails Que seuls les proches Ou l'intéressée Elle-même Pouvaient connaître À 14h Lorsqu'il rencontre Shirley Sur le chemin Le cordon de sécurité Est déjà en place Et l'empêche D'aller plus loin Comment peut-il alors Savoir par exemple Qu'il y a cette bouteille De champagne Posée sur la table De la cuisine Si ce n'est pas lui-même Qui l'a apportée C'est Léo Bolger Qui va nous en donner L'explication Je venais nourrir mes chevaux Et apporter de l'allume-feu À Shirley et son mari Qui étaient bloqués Chez eux J'étais en train D'expliquer tout ça À la police Lorsque j'ai vu Yann Bélé Avec d'autres journalistes Bloqués derrière Le cordon de sécurité Quand il a vu Qu'on me laissait passer Il s'est approché de moi Et m'a demandé S'il pouvait en profiter Pour m'accompagner On a chacun pris un paquet Et on est monté En passant devant La maison de Sophie Le journaliste A donc très bien pu Apercevoir la bouteille Par la fenêtre Convaincu de tenir Leur coupable Les enquêteurs S'intéressent maintenant À sa personnalité Et ils vont apprendre Une information majeure Yann Bélé N'est pas un des leurs Il est anglais Alors forcément ici Ça fait jaser Il est bizarre oui Pour moi il est bizarre Quand il est de pleine lune Il sort dans le champ Il commence à chanter Vous avez vu ça ? Non 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 J'ai attendu ça On a entendu des choses Sur sa vie conjugale Comme quoi il battrait Sa copine Mais bon C'est délicat Il aime la boisson Il a l'alcool mauvais A plusieurs reprises Il y a eu des incidents Il s'est mal comporté Avec sa copine Et plusieurs fois Elle a appelé la police C'est difficile Parce que bon Il y a un côté On se dit Oui c'est peut-être bien lui Parce que Parce qu'on savait Qu'il frappait Sa femme Son amie Que dire d'autre Quand il n'y a pas Vraiment de preuve Les preuves Les enquêteurs Sont persuadés De les tenir enfin Lorsque plusieurs jours Après le crime En interrogeant De nouveau Yann Bélé Il constate Des éraflures Sur son front Et sur ses bras Et si elle résultait De la lutte Qui a coûté la vie à Sophie D'autant que Le lendemain du crime Le journaliste A été vu de près Par Charlie Foster La voisine Elle s'était trouvée Nez à nez avec lui Sur le petit chemin Seulement voilà Là encore Son témoignage Ne corrobore pas Celui des policiers Aviez-vous remarqué Des traces de griffure Sur son visage ? Non Je n'ai pas remarqué Non non Je n'ai rien vu Qui pourrait ressembler à ça Jusque là discrète La compagne de Yann Bélé Va finir par monter au créneau Non L'homme que l'on dit Si violent Ce n'est pas le sien J'ai trois filles Dit-elle au journaliste Qui viennent l'interviewer Si c'était Yann l'assassin Vous croyez vraiment Que je prendrais le risque De rester avec lui ? Aux dernières nouvelles Le couple est d'ailleurs Toujours ensemble Soudé comme au premier jour Le journaliste A beau crier son innocence Il retourne en garde à vue En mars 1998 Mais faute de preuve Encore relâchée Tous les griefs contre lui Sont tombés les uns après les autres Et pour couronner le tout Le seul témoin à charge Marie Farrell La commerçante Qui affirmait l'avoir vue Sur le pont la nuit du drame Se rétracte en 2005 Le meurtre a eu lieu Il y a maintenant 9 ans Et avec le temps Elle n'est plus aussi catégorique Problème ? Persuadés dès le départ De tenir leur coupable idéal Les enquêteurs N'ont jamais étudié Aucune autre piste Qui Est alors l'ombre Au bloc de pierre Pour la mère de Sophie C'est le coup de grâce Elle n'arrive pas A se faire à la perte Prématurée et inexpliquée De sa fille Et surtout Sans assassin Impossible de faire son deuil Moi je donnerais Je ne sais pas quoi Pour pouvoir un jour L'avoir un petit peu Puis la toucher un peu Si je pouvais avoir Quelques instants Pour Pour la prendre dans mes bras Et pour lui dire Que je l'aimais Excusez-moi Mais cette absence On ne peut pas s'y faire Moi elle me suit partout Quand même Mais je ne peux pas la toucher Enfin bon Il faut prendre le temps Un jour de dire Qu'on s'aime beaucoup Ou même pas D'être là Et puis voilà D'écouter Mais ça on ne l'a pas fait On ne l'a pas fait On ne l'a pas fait assez Enfin Soudée autour de Marguerite Le clan familial Des cousins Des neveux Fondent en 2007 Une association Pour la recherche de la vérité Épaulée par leur avantage Ils ont pu grâce à leur action Obtenir que la justice française Se saisisse du dossier Et demande l'extradition De Yann Bélé Et précisément ce soir Ils font le point Sur les dernières avancées Pourquoi il y a tant de contradictions Dans le discours de celui Sur lequel porte le mandat d'arrêt Il faut qu'il s'explique Sur toutes ces contradictions La seule façon de s'expliquer C'est devant un juge Un juge d'instruction On n'est pas dans une logique de chasse à l'homme On n'est pas dans une logique de vengeance Mais on estime que là On ne peut pas On ne peut pas laisser passer Malgré le temps Malgré les 14 ans Même si c'est 20 ans On ne peut pas laisser passer une chose pareille Nous la vérité C'est ce qu'on cherche De toute façon Si c'est pas lui C'est un autre Donc on ira chercher l'autre Ou des autres Ou des autres Parce que de toute façon Il y a un fait Notre cousine a été assassinée Il y a 14 ans Ça c'est vrai C'est factuel Voilà Donc tant qu'on ne sait pas la vérité On continuera Coup de théâtre Le 18 mars 2011 Après 14 ans de procédure La haute cour de Dublin A donné son feu vert A l'extradition vers la France Du suspect britannique Une première dans l'histoire judiciaire irlandaise Seulement voilà Yann Bélé A aussitôt fait appel C'est maintenant à la cour suprême De décider si son action est recevable En cas de refus Il serait alors extradé prochainement en France Mise en examen Et interrogé par un juge d'instruction français Peut-être ce jour là Georges et Marguerite Bougnole Les parents de Sophie Trouveront-ils enfin Un peu d'apaisement Le 1er mars 2005 A une heure de l'après-midi Un cadavre est découvert Dans un luxueux appartement de Genève Ce corps c'est celui d'Edouard Stern L'un des plus brillants banquiers français Vient d'être abattu de 4 balles dans la tête Il est retrouvé ligoté et vêtu d'une combinaison de latex On sait d'ailleurs qu'il se sentait en danger Dans les derniers mois de sa vie Qu'il se déplaçait souvent armé ou protégé Dans le monde très feutré de la haute finance internationale La macabre découverte fait scandale A 50 ans Edouard Stern était à la tête d'une des plus grandes fortunes de France Ce proche de Nicolas Sarkozy Comptait parmi les personnalités les plus influentes Du gotha de la finance et de la politique Il y a ceux qui ont été en affaire avec lui Et qui le dépeignent évidemment Comme un personnage qui pouvait être extrêmement violent Dans la négociation Extrêmement menaçant Accident, règlement de compte financier Ou crime sexuel Le dossier est sensible Pour les enquêteurs La question va tourner à l'obsession Mais après quelques heures de traque Ils sont sur la piste d'une mystérieuse jeune femme blonde Elle serait la maîtresse d'Edouard Stern Une sorte de, j'ose dire, de geisha Actuelle Qui sait parler aux hommes Qui sait les mettre en valeur Qui sait les écouter Comment cette menthe religieuse A-t-elle tissé sa toile autour d'Edouard Stern Elle manipule Elle manipule un peu tout le monde Comment leur jeu sexuel A-t-il pu virer au cauchemar en quelques minutes Ils étaient dans l'excès Tout était dans l'excès Vous allez découvrir Les dernières heures passionnelles D'un couple hors du commun Plongée au coeur du monde très secret Des grands hommes d'affaires Enquête sur la trajectoire brisée d'Edouard Stern Il est 13h15 ce mardi 1er mars 2005 Lorsque Dolorès, la femme de ménage d'Edouard Stern Un riche banquier français installé en Suisse Reçoit un appel de deux de ses collaborateurs Ils sont inquiets L'homme d'affaires L'homme d'affaires ne s'est pas présenté au bureau ce matin Malgré d'importants rendez-vous Et il est injoignable par téléphone Aussitôt, Dolorès leur propose De les retrouver sur place Devant l'immeuble jeune voix du milliardaire En arrivant sur le palier De son luxueux penthouse Ici au cinquième étage La femme de ménage escortée par les deux hommes Constate que la porte est fermée à double tour Mais l'alarme n'est pas enclenchée Le milliardaire est donc chez lui Peut-être a-t-il été victime d'un malaise Prudent, les deux hommes demandent à Dolorès De les attendre à l'entrée Lorsque soudain Dans la chambre du banquier Gisant au pied de son lit Il découvre un corps sans vie Criblé de balles Détail sordide Il est saucissonné De la tête aux pieds Dans une combinaison de latex de couleur chair Edouard Stern est méconnaissable En une fraction de seconde L'image du fringant calcagénaire En costume trois pièces Vient de voler en éclats Car Edouard Stern Est l'un des hommes les plus puissants du Gotha C'est la 38ème fortune de France Sa richesse se compte en centaines de millions d'euros Intime du président Sarkozy Il gravite depuis toujours Dans le monde de la finance et de la politique Sa mère est l'ex-épouse du député Jean-Claude Servan-Schreiber Il est lui-même divorcé de Béatrice David Veil La fille du président de la banque Lazare Qui vit désormais à New York avec leurs trois enfants Malgré la distance L'homme d'affaires a toujours su se montrer un père de famille exceptionnel Inconnu de son vivant Edouard Stern va devenir du jour au lendemain L'un des banquiers les plus célèbres du monde Des centaines de journalistes affluent sur Genève A l'annonce du meurtre Un coup de projecteur dont se serait bien passé Ce discret territoire helvétique Entièrement dédié aux grandes fortunes de la planète Dans le quartier d'Edouard Stern Aux eaux vives Les caméras de vidéosurveillants Straquent le moindre mouvement Et la police est omniprésente L'immeuble du milliardaire dispose même Au rez-de-chaussée D'un commissariat ouvert 24h sur 24 Pourtant Personne n'a entendu le claquement des 4 balles Tirées à bout portant sur le banquier Comment Le ou les tueurs Ont-ils pu s'introduire dans l'immeuble Puis l'appartement hyper sécurisé d'Edouard Stern Sans être repéré La journaliste Valérie Duby A couvert l'affaire dès les premiers jours Pour elle Il ne s'agit pas d'un crime de rôdeur La police quand elle arrive Elle découvre Que la porte était fermée Il faut savoir que l'immeuble est sous surveillance de caméra Personne n'a pu entrer par les fenêtres Pour tuer Qui avait intérêt à supprimer le richissime banquier français ? Pourquoi a-t-il été retrouvé dans cette situation ? Et surtout dans cette tenue ? Autant de questions Auxquelles vont devoir répondre les enquêteurs Qui viennent procéder aux premières constatations Une chose est sûre La porte n'a pas été forcée Edouard Stern a donc ouvert à son ou ses agresseurs Peut-être même les connaissaient-ils Car en faisant l'inventaire de ces clés Les policiers vont très vite découvrir Qu'il en manque une Comme il manque l'arme du crime Et les balles qui ont servi à le commettre Par contre Tous les bibelots sont en place Et aucun des nombreux tableaux de maîtres Qui ornent les murs n'a disparu La piste d'un cambriolage Qui aurait mal tourné Est immédiatement écartée Alors Edouard Stern A-t-il été victime d'une affaire de mœurs Ou d'un crime crapuleux ? N'aurait-il pas plutôt fait l'objet D'un règlement de compte financier ? Qui a bien pu s'acharner à ce point Sur la 38e fortune de France ? Qui était vraiment Edouard Stern ? Derrière des apparences affables Le banquier cachait d'autres facettes Tant à ses amis Qu'à ses nombreux ennemis Ce personnage énigmatique A particulièrement marqué Maître Alec Raymond L'un des avocats de l'affaire C'était un monsieur d'une intelligence Très spectaculaire D'une grande culture Qui pouvait être absolument exquis Et puis qui avait une part d'ombre Très considérable Probablement beaucoup plus considérable Que le commun des mortels Auxquels il n'appartenait pas Et puis alors il y a ceux Qui ont été en affaire avec lui Et qui le dépeignent évidemment Comme un personnage Qui pouvait être extrêmement violent Dans la négociation Extrêmement menaçant Ne serait-ce que par sa stature Redoutable en affaire C'est à la tête d'une fortune Estimée à 300 millions d'euros Qu'Edouard Stern se retire en Suisse Mais là encore Son sens aigu du commerce Et ses méthodes cassantes Ne lui valent pas que des alliés On sait qu'il est en procès Avec des gens Qui ne lui veulent pas Nécessairement du bien On sait d'ailleurs Qu'il se sentait en danger Dans les derniers mois de sa vie Qu'il se déplaçait souvent Armé Ou protégé Et ce n'est pas tout En dehors de l'establishment parisien C'est aussi vers la mafia russe Que les regards se tournent Le banquier traitant Avec les pays de l'Est Les enquêteurs n'excluent pas Qu'il ait pu être victime D'un contrat Mais la thèse fait sourire Maître Bonan L'avocat de la famille Sterne Un ténor du barreau de Genève Quand un homme de pouvoir meurt Dans des circonstances singulières De surcroît L'imagination galope Et puis la presse a ce signe naturel Qu'est l'horreur du vide Alors quand elle sépare Les russes ne sont jamais loin La mafia est une réponse singulière Dès qu'on parle d'argent Si de surcroît on est juif On peut imaginer que Que le Mossad Ou le Fatah Bref Il y a des pistes presque obligées Mais avec tout de même Le bémol de la tenue latex Qui rend l'hypothèse Du règlement de compte Professionnel ou mafieux Un peu aléatoire Rapidement C'est donc du côté De la vie privée du milliardaire Que les policiers jeunes voix Se penchent Et ils vont faire Une étonnante découverte Les enquêteurs font l'inventaire Des clés Ils les retrouvent toutes Sauf une Dont ils savent Qu'elle avait été remise À une étrange Dame blonde Qui venait ça et là Et justement C'est elle Que l'on voit sur les images De vidéosurveillance Du parking d'Edouard Stern À 20h Puis 21h Le 28 février 2005 La veille de la macabre découverte Drôle de coïncidence Drôle de coïncidence C'est précisément l'heure À partir de laquelle Plus personne Ne parviendra à joindre Le banquier sur son téléphone Qui est l'inconnu du parking ? Les enquêteurs Veulent en savoir davantage Assez vite Ils apprennent qu'il s'agit De Cécile Brossard Je crois qu'elle est Le suspect numéro 1 Dans les heures qui suivent En attendant de pouvoir l'interroger Les enquêteurs vont se renseigner Sur le profil de cette jeune femme Dont l'entourage du banquier N'a jamais entendu parler Cécile Brossard C'est une femme Qui a 35 ans Qui vient de France Qui navigue entre Paris Nanteuil-le-Haudouin Et puis Montreux Enfin c'est-à-dire Clarence Où elle vit avec son amie Qui est en réalité son mari Puisqu'ils se sont mariés À Las Vegas Cécile Brossard D'abord c'est une jeune femme Que la vie a passablement maltraitée Depuis son tout jeune âge Elle a une mère Qui a été hospitalisée Souvent pour des problèmes psychiatriques Qui a tenté de mettre fin à ses jours En compagnie de ses deux filles À une ou deux reprises Elle a peine terminé sa scolarité obligatoire Après elle est partie faire des petits boulots En Angleterre Dans un peuple Elle a travaillé dans une maroquinerie A Roissy Mais au départ c'est vrai Que c'est pas quelqu'un qui est cultivé De par ce qu'elle a appris À l'école Un parcours chaotique Qui n'empêche pas la jeune femme D'être ambitieuse Souriante, optimiste Curieuse de la vie Cécile Brossard a su tirer profit De son charme Pour gravir l'échelle sociale C'est aussi quelqu'un Qui a vécu auprès d'hommes Souvent plus âgés Qui l'entretenait Une sorte de Si j'ose dire De geisha Actuelle Qui sait Qui sait parler aux hommes Qui sait les mettre en valeur Qui sait les écouter C'est en 2001 Au cours d'un dîner Organisé par un galeriste parisien Que Cécile Brossard Se fait présenter Édouard Stern La jolie blonde Tape aussitôt dans l'oeil Du séduisant milliardaire Édouard Stern Est déconcerté Par le naturel De Cécile Brossard Il a l'habitude De rencontrer Des hommes Et des femmes Qui se prosternent Entre guillemets Et puis voilà Que surgit Cette jeune femme Qui ne s'en laisse pas compter Qui plaisante avec lui D'égal à égal Et je pense qu'il a dû être Amusé Déconcerté Et elle Je crois qu'assez vite Elle est entrée Dans une sorte de mécanisme De prince charmant Elle était pétrie D'admiration À juste titre d'ailleurs Et c'est comme ça Je crois que les choses Se nouent Si on se fie Au parcours De l'un et de l'autre Les chances Qu'ils se rencontrent Étaient assez modestes Et pourtant C'est une passion dévorante Qui va les envahir Au point de se téléphoner En permanence De s'envoyer chaque jour Des dizaines d'emails Enflammés Cécile ne vit plus Que pour l'homme qu'elle aime C'est top Les câlins coquins Par téléphone Mon amour Mon amour Vous serez punis Tant je vous aime Tu es l'homme Pour lequel je suis né Tu es l'homme de ma vie Tu es l'homme de ma mort Sa vie c'était Être avec Edouard Penser à Edouard Écrire à Edouard Téléphoner à Edouard Il n'y a plus que ça Qui comptait Comme une obsession De chaque instant Mais au delà Des sentiments C'est surtout Le sexe Qui les lie Cécile Brossard Va initier Edouard Stern A des jeux sexuels Qu'il ne connait pas Et notamment Notamment le latex Sado-maso Les trucs à plusieurs Les partouses Des jeux qui pimentent Le quotidien austère De cet homme Que plus grand chose Ne parvient à divertir Au dire de ceux Qui pensaient le connaître Ses expériences de l'extrême Sont-elles allées trop loin ? Cécile Brossard Edouard Stern Voyageait énormément Il ne l'a jamais emmené Si ce n'est Pour quelques parties De chasse À l'occasion Desquelles d'ailleurs Elle devait faire semblant De ne pas être avec lui Elle portait parfois Un autre prénom Que le sien On ne peut pas dire Que ce soit Une officialisation Très spectaculaire Et puis Dans les salons parisiens New-Yorkais Genevois Ce n'est pas avec elle Qu'il se déplaçait À partir d'un certain moment Madame Brossard Formule une exigence Dont je vais dire Qu'elle est assez Assez classique Et assez féminine Elle n'est pas blâmable En soi Elle dit à Edouard Stern Les paroles d'amour Les paroles d'amour Les actes d'amour Voilà que tout d'un coup Il sait que S'il ne cède pas Il la perd Après 4 ans De cette liaison tumultueuse Qui ne la mène nulle part Cécile tape subitement Du poing sur la table Tu feras ton virement Et j'aurai la certitude Que tu m'aimes vraiment Ça me suffit Pour être pleinement heureuse Elle exige le mariage Et la dot Et pas une petite somme Un million de dollars Edouard cède Le 11 novembre 2004 Il s'engage à légitimer Leur union Et à lui verser l'argent Je souhaite te rendre indépendante Et t'épouser Je crois que c'est la seule solution Qui nous permettra De voir notre avenir Avec de la lumière dans les yeux Et dans le coeur Mais Edouard Stern Ne tient pas parole A la date prévue Alors elle lui écrit une lettre Je ne l'utiliserai jamais mieux Cette fois c'est Edouard Stern Qui prend la mouche Ce million qui devait être la garantie Le gage symbolique De nos amours à venir A peine le reçoit-elle Voilà qu'elle disparaît de ma vie Donc j'ai été trompé Et à vrai dire Je croyais qu'on était dans la symbolique amoureuse Étrange certes Mais symbolique amoureuse Je m'aperçois que c'est simplement Une gourgandine qui était un peu habile En disant Donne-moi ça pour me montrer que tu m'aimes Je le lui montre Ce signe étant donné Elle part avec son million Et à cet égard Il n'a pas le sens de l'humour Donc il fait bloquer son million C'est une saisie provisionnelle Un référé Comme on dirait chez vous Et le point de départ du drame Probablement L'accélération du drame Est autour de ce million bloqué Elle sait que l'argent est bloqué Mais elle ne sait pas Quels sont les arguments Qui ont été avancés Pour obtenir cette mesure Et elle est persuadée Que ça ne peut être Qu'un tissu de mensonge Et la raison de le penser Et ça évidemment Dans l'effondrement du mythe Ça participe très sérieusement De la catastrophe finale Une fois de plus Edouard Stern a su lui montrer Qui était le maître Il lui a suffi d'un coup de fil A son avocat Pour intervenir sur son compte bancaire Cécile est anéantie Lorsqu'elle se rend chez son amant Ce lundi 28 février 2005 au soir C'est avant tout une explication Qu'elle vient chercher Elle veut connaître l'excuse Qu'il a invoquée Pour faire séquestrer le million Elle se dit à juste titre Qu'Edouard Stern n'a pu que mentir Pour obtenir le blocage De cette somme Parce que vous n'obtenez pas D'un juge Qu'il séquestre un million En lui disant Voilà J'aimais cette femme Je lui ai donné un million Je l'aime plus Je veux le reprendre Avec ça vous n'allez nulle part Alors Edouard Stern aurait tout simplement Fait passer Cécile pour une voleuse Il a raconté à son avocat Qu'elle l'avait escroqué Un mensonge qu'il compte bien Ne jamais avouer Comme un enfant Prit la main dans le sac Edouard Stern s'attend Au pire représailles Des châtiments corporels Qui ne sont pas pour lui déplaire Et si Cécile ce soir encore A pris son sac bleu C'est qu'elle ne peut pas Résister non plus A leurs petits jeux épicés Il contient son attirail De maîtresse intraitable Chaps de cavalières Bottines en cuir Et accessoires sexuels Dans sa chambre Le milliardaire enfile Sa combinaison de latex Et attend les ordres Assis à califourchon Face au grand lit blanc Ils se laissent ligoter Dominer Humilier Soudain Un événement inattendu Vient perturber leurs ébats Selon Cécile Brossard Edouard Stern Aurait subitement laissé Échapper une phrase Qui ce jour là Dans ce contexte là Ne lui était pas supportable Un million C'est cher payé Pour une pute Pour Cécile Brossard Déjà tant rabaissé S'en est trop Tout s'effondre La promesse de mariage Il est déjà revenu dessus Dans les jours qui précèdent Et puis ce million Avec toute la valeur symbolique Qui s'y attache Devient à travers ces mots là Le salaire de la pute Si je peux m'exprimer Un peu brutalement Et pour elle Ca provoque le clash psychologique Qui amène le geste fatal Une version que n'accrédite pas L'avocat de la famille Sterne Qu'Edouard Stern Est pu en telle occasion Avoir ce qu'on appellerait Un vocabulaire soutenu Ça me paraît tout à fait certain Est-ce qu'il l'a eu Dans ces circonstances là Est-ce que c'est un propos Qu'elle place là Pour le rendre cause D'un acte Alors que peut-être Elle va le prendre Dans une autre conversation Ou dans une autre dispute Cette phrase Dans un jeu D'amour sadomaso N'est pas une phrase Une grande surprise Elle est même D'une incroyable banalité Même les plus bourgeois D'entre nous Parfois Un vocabulaire contracté Au moment du plaisir Un vocabulaire qui stimule Vocabulaire de Palfrenier Des hommes qui par ailleurs Sont infiniment Raffinés dans leur... Alors de traiter La femme aimée De pute Au moment de détreinte C'est pas que je le préconise D'ailleurs Je n'ai pas à donner A cet égard de leçon Mais je pense que si nous avions L'oreille fine Nous l'entendrions Presque... Presque partout Et tout le temps Cécile pourtant Ne l'entend pas De cette oreille Elle se lève Se dirige vers le dressing Où elle sait Que le banquier Cache ses armes Et s'empare De son Smith & Wesson Pointé entre les deux yeux Du milliardaire Le pistolet Équipé d'un silencieux Lâche une première balle De 9 millimètres Dans l'immeuble Personne ne se rend compte Du drame Qui se noue Au cinquième étage Edouard Stern S'écroule Mais il vit toujours Cécile Brossard Tire à trois autres reprises Achevant son amant D'une dernière balle Dans la tempe Puis Elle s'effondre à genoux La tête entre les mains Avant de se ressaisir Sans scier Elle ramasse Tout ce qu'elle peut Oubliant au passage Qu'elle laisse Ses empreintes Un peu partout Dans l'appartement Les douilles Les canettes Qu'ils ont consommées Dans la cuisine Et les accessoires Elle glisse Le revolver du crime Dans un sac blanc Elle ferme Les volets Et la porte A double tour Lorsque sa mini grise Franchit la porte Du parking D'Edouard Stern Les caméras de surveillance Indiquent qu'il est 21h15 Il aura fallu A Cécile Brossard Une petite heure Pour commettre Son forfait Il ne lui en faudra Guaire plus Pour organiser sa fuite Sans réfléchir Elle file à toute allure Vers Montreux De l'autre côté Du lac Léman Retrouver son mari Xavier Gillet En cours de route Elle l'appelle Pour lui dire Que quelque chose De grave vient d'arriver Elle lui demande Elle lui demande de réserver Un billet de train Pour Milan Et un aller simple Pour l'Australie A Montreux Elle se débarrasse De l'arme du crime En la jetant Dans le lac Une fois chez elle En pleurs Elle raconte Tout à son mari Ou presque C'est horrible Je viens de trouver Edouard mort Criblé de balles Lui dit-elle Si je ne pars pas Le plus loin possible On va m'accuser On a lui raconté Une histoire Un peu Abracadabrante Qu'il est peut-être Un peu prompt A croire Mais en fait Elle lui en a raconté D'autres Elle compte attraper Le dernier train Pour Milan Qui quitte Montreux A 23h40 De là Elle s'envolera Pour l'Australie Cécile court Faire sa valise Prend un peu d'argent Son passeport Et quitte l'appartement Direction la gare Sur le quai Elle se débarrasse Du sac bleu Cette fois Celui qui contient Sa panoplie De maîtresse SM Tout se déroule Comme elle l'a imaginé A un détail près Elle rate son train Elle veut prendre Le train pour Milan Elle le rate Elle demande à un taxi De suivre le train A chaque fois Qu'ils arrivent Dans une gare Le train vient de repartir Finalement le taxi L'emmène jusqu'à Milan Elle fait une crise de nerfs Devant l'aéroport Encore fermé Finalement elle embarque Pour l'Australie Elle y passe 24 ou 48 heures Et puis elle revient Elle alterne des gestes Qui pourraient faire penser Qu'elle est froide Et déterminée Et puis des attitudes Complètement erratiques Qui échappent A tout sens Pourquoi Cécile Brossard Ne reste-t-elle pas En Australie Tout simplement Parce qu'en arrivant là-bas Elle a reçu un coup de fil D'une de ses amies Lui annonçant Le meurtre de son amant Elle n'avait alors pas D'autre choix Que de rentrer Si elle ne voulait pas Faire figure de suspecte Lorsqu'elle se pose Sur le sol suisse Ce 5 mars 2005 Elle se rend de bonne grâce A la brigade criminelle De Genève Qui la convoque Avec son mari Xavier Gillet Mais elle ne lâche rien Elle donne des fausses pistes Elle va même jusqu'à dire des choses Ah que n'étais-je là ce soir J'aurais fait rempart de mon corps Ou de dire Mais ce soir-là Il n'était pas armé Parce que si Edouard Avait été armé Personne N'aurait pu lui faire s'arme Elle explique à quel point C'est horrible Qu'elle ne comprend pas Qui a pu faire s'arme Elle manipule Elle manipule un peu tout le monde Alors Comment le piège Va-t-il se refermer Sur Cécile Brossard Quel élément Va permettre De confondre La jeune femme La maîtresse D'Edouard Stern Va-t-elle enfin Passer aux aveux A Genève Cécile Brossard Est entendue Depuis plusieurs heures Par les enquêteurs Et en recoupant Ses déclarations Avec celle de son mari Xavier Gillet Les policiers Vont relever Toute une série De contradiction Elle dira Je suis parti Pour l'hostalie Parce que quand Je suis revenu De chez Edouard Stern Avec lequel Je m'étais disputé Mon mari me fait une scène Parce que je lui avais promis De ne plus jamais voir Edouard Alors je venais De me disputer Avec mon amant Je venais de me disputer Avec mon mari C'était trop Je pars Je suis Et donc Elle fait remonter Sa décision De partir A la dispute Qu'elle a à Montreux Avec son mari Lorsqu'elle rentre Or Les policiers Constatent grâce Au relevé téléphonique Que Xavier Gillet Avait déjà réservé Son billet Pour l'Australie Alors même Qu'elle était encore Sur la route L'alibi De la double dispute Ne tient donc pas Et puis il y a Ce détail accablant Xavier Gillet Se souvient Que Cécile Lui a affirmé Avoir vu Edouard Sterne Mort En arrivant A son domicile Or Face aux policiers Qui l'interrogent Elle se contente De dire Qu'elle l'a quitté Fâchée Après une dispute Après 13 heures D'interrogatoire La maîtresse De la 38ème fortune De France Passe aux aveux D'accord De ce moment là Elle dit Oui J'admets C'est moi Mardi 15 mars 2005 15 jours après le crime Cécile Brossard Cécile Brossard est inculpée D'assassinat Et incarcérée à la prison De Chandelon A Tonex Près de Genève Le procès aux assises S'ouvre le 10 juin 2009 Les journaux Et les télés Du monde entier Ont fait le voyage Pour couvrir les audiences Tout le monde Attend des révélations Croustillantes Sur les pratiques sexuelles Du Gotha La foule se presse Pour apercevoir L'exécutrice Du banquier milliardaire Le public avait entendu Tant de choses Au sujet de Cécile Brossard Qu'on s'imaginait Comme une sorte de matard Et en cuissard De fouet à la main Faisant subir à ses victimes Entre guillemets Les derniers outrages Il s'était créé Toute une imagerie Un peu Un peu Un peu graveleuse Et tout ça évidemment Ça titille la curiosité C'est le drame Avec un grand D Si le scénario du drame Est désormais clair Le mobile reste un mystère L'argent Ou l'amour Meurtre Ou crime passionnel Autrement dit 5 ou 20 ans De réclusion C'est tout l'enjeu Auquel est confronté L'avocat de Cécile Brossard Elle le tue Parce que tous ses rêves S'écroulent Ça c'est assurément Le contexte général Et alors sur la question De la vénalité Le million avait Un poids symbolique Beaucoup plus grand Que simplement Le poids de l'argent Alors évidemment Je vais pas vous dire Qu'elle n'en avait rien à faire Elle qui N'a jamais vécu Sur un grand pied Un million C'était un million Et ça reste un million Mais C'est en tout cas Pas un crime d'argent L'affaire Sterne En tout cas pas Pour la défense L'affaire Sterne N'est donc rien d'autre Qu'une histoire d'amour Qui a mal tourné Une thèse insoutenable Pour l'avocat Des proches de la victime Je me suis opposé Au crime passionnel Pourquoi ? Parce que dans notre droit suisse Le crime passionnel Est un crime excusable C'est une manière de dire Que la victime Porte une part de responsabilité Dans le destin qui la frappe Et ça Ça m'était parfaitement insupportable Parce que je le tiens pour faux D'abord Et cela suffit Elle est aussi insupportable Aux enfants Et à la femme Dont j'étais La veuve Béatrice Sterne Et les trois enfants Dont j'étais l'avocat Que l'on vienne plaider Après tout Votre père l'a bien voulu Et il y a des choses Qui sonnent de manière insupportable Au fond On a tué votre père Pour les enfants On a assassiné votre père 4 ans Passé il n'y a rien à voir C'était pas audible Après une semaine de procès Le verdict tombe Le 18 juin 2009 Cécile Brossard Est reconnue coupable de meurtre Elle est condamnée A 8 ans et demi de détention Mais avec les remises de peine Elle n'en fera que 5 Elle ne se pardonnera jamais Le geste qu'elle a commis En particulier En regard des souffrances Que cela engendre Dans le cercle Des proches d'Edouard Sterne Ça c'est quelque chose Qui la hante au quotidien Et qui je crois La hantera toujours Alors je crois pas Qu'elle tournera Vraiment La page Elle vivra Avec la page déchirée La page siphonnée Mais elle ne la tournera Jamais complètement D'ailleurs Qui pourrait vraiment Tourner une page Comme celle là Interdite de séjour En Suisse Depuis sa libération Le 10 novembre 2010 C'est désormais En région parisienne Entourée de ses proches Que Cécile Brossard Entreprend de se reconstruire Cécile Brossard Sous-titrage ST' 501